Coucou les Béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Alors donc Bélier, ce qu'on va utiliser, on va commencer par l'énergie générale et dominante pour ce mois de septembre avec l'oracle Tao. On prendra une carte des maîtres ascensionnés pour voir un message complémentaire. Ensuite, on va faire un oraclescope prédictif avec l'oracle Béline. Puis, on va faire notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà Bélier, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite à soutenir la chaîne, donc en likant la vidéo, en commentant. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Voilà Bélier, allez c'est parti, on va pouvoir commencer la guidance. En ce moment, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Allez go ! C'est parti ! Allez ! Allez, l'énergie du mois pour vous Bélier. Allez voir vos autres signes si vous le désirez. Allez, l'énergie du mois Bélier. La carte 30, c'est la saisie. On parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, vertu et éveil. Bon, le feu, là c'est quand même un mois intense pour vous Bélier, j'ai un peu cette impression ici. Vous êtes vraiment dans votre élément, donc l'élément, le feu. On peut avoir une passion, quelque chose qui vous passionne, il y a une régénération. Pourquoi on parle de régénération ? Parce que finalement, cet été Bélier ou ces dernières semaines, à vous de voir, selon les personnes, vous étiez comme un peu éteint, éteinte. Ça, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a un éveil à votre feu intérieur pour ce mois de septembre. Super ! Allez, un message des maîtres ascensionnés. C'est parti. Allez, go ! Bélier ! On va sauter la carte. Voilà. Et nous avons donc persévérance pour vous Bélier. Vous voyez, c'est un peu, c'est très feu ça aussi. On dirait un soleil ici. Donc, avec le chakra du plexus, du troisième œil là, qui est grand ouvert comme ça, il y a aussi de la compréhension. Il y a vraiment une vraie énergie très chaleureuse aussi en vous, Bélier. C'est beau. Persévérance. OK. On va aller lire le message. Alors, elle est où ? Elle est où la carte ? C'est un petit peu compliqué dans ce jeu de trouver. Ah ben voilà. Alors, grâce à votre persévérance et votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors, surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. Bélier, on continue à agir. Là, cette énergie de feu, c'est ça. Certainement que là, aujourd'hui, il y a un projet. A voir quel est ce projet. Est-ce que c'est un projet dans la matière ? Parce que c'est un projet même en vous-même, avec vous-même, à voir. Ça dépend des personnes, encore une fois. Donc voilà, persévérez, restez optimistes, continuez à mettre de l'énergie dans la situation. Bon, super, Bélie. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau prédictif ce que l'on a avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti. Ah, la renommée. Bon, la renommée va nous parler de reconnaissance, de victoire. Bon, je pense que là, il y a un problème au niveau de, justement, cette renommée. Peut-être que dans votre boulot, vous n'êtes pas assez reconnu pour ce que vous faites. Bélier, ça, c'est possible. Bon, ou sinon, peut-être qu'on peut, vous pouvez aussi un petit peu subir des critiques, de la part d'autres personnes, pas forcément au niveau du travail. Mais il y a un problème par rapport à une forme de reconnaissance. Bon, moi, je vois que pendant ce mois de septembre, ça bouge. Peut-être que ça change. Mais en tout cas, peu importe qu'on vous reconnaît ou pas. Peu importe qu'on vous respecte ou pas. Enfin, il y a un peu, ça dépend, en fait, comment ça vous parle. Vous persévérez. Soyez le feu. Soyez le feu, restez le feu et allez de l'avant et restez optimistes malgré tout. Donc là, on a la carte de la passion, encore une fois. Il y a vraiment cette notion. Ah, on a deux cartes. Bon, là, on est dans le travail, la bélier. Avec la carte entreprise, héritage, on est dans le travail. Même s'il y a eu un problème de reconnaissance pour certains béliers, on dirait que ça change pendant ce mois de septembre. Parce que justement, malgré tout, vous avez continué à mettre de l'énergie. Vous vous êtes donné à fond. Vous avez continué à persévérer. En tout cas, vous continuez encore pendant ce mois de septembre. Et je pense qu'il va y avoir une récolte ici pour beaucoup de béliers. Donc, ça va vous procurer pas mal d'émotions. Parce que vous allez dire, OK, c'est parce que j'ai persévéré que j'ai obtenu. C'est vrai que je n'obtenais pas. Il y avait un problème de reconnaissance ou bien ce n'était pas forcément le moment. Bon, voilà. Peu importe. Là, ça y est, j'obtiens. OK ? Donc, tout dépend. Voilà. Ça dépend pour chaque personne. Mais ça peut être, par exemple, votre entreprise. Voilà. Elle ne fonctionnait pas trop. Pourtant, vous avez persévéré. Vous avez mis de l'énergie. Vous avez fait ce qu'il faut. Et là, au mois de septembre, ça change. Pour d'autres béliers, comme je vous l'ai dit, au boulot, vous souhaitez obtenir quelque chose. Ça arrive parce que vous avez persévéré. Donc, c'est super. C'est très positif, ce qu'on voit là. Allez. En tout cas, continuez à mettre de l'énergie. Ça continue dans... Ça avance, en tout cas, dans ce sens-là. Vous savez que c'est une guidance. Donc, on guide. C'est aussi prédictif. Mais ça dépend aussi de ce que vous allez faire. En tout cas, là, pour que ce soit prédictif, vraiment, continuez à mettre de l'énergie, à persévérer et à être optimiste. Allez, c'est parti. Allez, go, bébé. Allez, on va poser les huit cartes. Alors, nous avons la gardienne de feu. C'est la reine de bâton. Donc, c'est vous, bélier. Cinq de bâton. Neuf de denier. L'amazone de terre. Donc, valet de denier, à peu près. La lune. Le dix de bâton. Le six de bâton. Et le vide d'épée. Alors, ici, nous avons le quatre de denier. L'ermite. Alors, on va analyser ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a ? On a uniquement la lune. En arcane majeure, on a uniquement la lune. Donc, moi, je pense, bélier, que justement, vous sortez pendant ce mois de septembre, en fait, selon vos actions. D'accord ? Vous sortez de la lune. Vous sortez. La lune, c'est un peu... C'est caché. C'est sombre. Vous n'êtes pas la lune, bélier. Vous êtes un signe de feu. Vous êtes le soleil. Sauf que, dans cette situation, vous étiez dans la lune, dans l'énergie lunaire. Donc, caché. D'ailleurs, on a l'ermite aussi qui nous le dit là aussi. L'ermite, lui, il est dans sa grotte. Mais là, vous y sortez. Vous y sortez, bélier, de cette lune et de cet ermite. Vous y sortez. Et il y a des choses à récupérer. Voyez, le quatre de denier, elle garde tout. Elle est dans l'opulence financière. Donc, oui, vous y sortez. Et il y a des deniers à prendre. D'accord ? Il y a de la reconnaissance, il y a de l'argent, il y a des clients, il y a des patients. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Moi, j'ai l'impression que c'est une guidance très professionnelle. De toute manière, on aura une guidance sentimentale qui arrivera après. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que je vois là ? Des bâtons, des deniers, une épée. Donc, on n'est pas dans l'émotion. On est dans l'action. La persévérance, l'optimisme. Et on est dans les deniers. Donc, la valeur, le respect, l'argent, le travail. On est dedans. OK ? On y va. Événement important. Pendant ce mois, on a la gardienne de feu. Et la gardienne de feu, c'est vous. Donc, l'événement important, Bélier, c'est tout simplement, je pense, en sortant de cette lune, vous reprenez votre trône. Et ça, c'est votre trône. Gardienne de feu, reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est à nous, ça. C'est notre carte. Moi, je suis lion. Donc, voilà. Vous reprenez votre trône. Vous êtes content, fier de vous, aussi, Bélier, de cette persévérance, de cet optimisme. Peu importe dans quelle situation, vous êtes vu. Vous êtes enfin vu. Vous êtes enfin dans une énergie solaire. Vous êtes enfin reconnu. Bon. La situation, la situation, oui, c'est ça, Bélier, c'est que vous vous êtes battu pour ça. Cinq de bâton, regardez, la querelleuse. On a des querelles, on a des conflits. Là, il y a peut-être une forme d'humiliation. Peut-être aussi, il y a eu un moment donné, l'humiliation ou quoi. Regardez, elle, elle se bat et l'autre, elle a filmé, je suppose, pour poster ça sur les réseaux. Ou peut-être qu'il y a eu aussi de la concurrence. De la concurrence, l'humiliation. Ou bien, il fallait vous battre dans la situation pour avoir cette place, pour avoir ce trône, Bélier. Donc, la situation, bien sûr que ça va continuer pendant ce mois de septembre. Mais vous allez aussi obtenir ce trône, cette place. Il y a peut-être un combat entre vous et plusieurs personnes. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans le domaine professionnel pour certains. Ce qui vous aide, Bélier, c'est le neuf de denier. Ce qui vous aide, je pense que vous avez toutes les capacités pour obtenir cette abondance. En plus, je vous vois seule. Donc, peut-être que ça peut être un poste à responsabilité que vous obtenez. Peut-être que c'est un boulot, un nouveau boulot. Pourquoi pas ? C'est la période aussi. Peut-être que c'est pour votre entreprise. Mais ce qui vous aide ici, c'est que vous n'avez pas besoin des autres. Vous êtes autosuffisant, indépendant, et vous pouvez vraiment attirer cette abondance par vous-même. Donc ça, ça vous aide dans la situation. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'amazone de feu. On va recouvrir tout de suite cette carte pour la comprendre. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'amazone de feu. Est-ce qu'il y a une forme de... Pour certains Bélier, vous êtes novice. Ou vous croyez novice. Peut-être quelque chose comme ça. On a des amoureux. Ou est la tour. Ce qui ne vous aide pas, c'est... des fausses croyances sur vous-même. C'est ça, en fait. Qui ne vous aide pas dans la situation. Vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous désirez pendant ce mois de septembre. Mais ne doutez pas de vous. Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte des Gémeaux. Ne doutez pas de vous. Parce qu'en vous doutant de vos capacités, vous sabotez. Donc ça, ça ne vous aide pas de vous dire... Mais je suis peut-être novice, je suis nouvelle, je suis nouveau, ça ne va pas le faire. Ou bien ce nouveau poste, je ne serais peut-être pas capable. Non, ne pensez pas comme ça. Au contraire. Vous avez tout ce qu'il faut là. Avec le 9 de denier. Et vous pouvez vous en sortir seul, en plus. Conseil. La lune, sortez de l'ombre. Retrouvez votre énergie solaire. Bélier, sortez de l'ombre. C'est ça le conseil. Écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions. Mais sortez de l'ombre. Et sortez de cette confusion de je ne suis pas capable. Parce que vous êtes battu pour quelque chose que vous allez obtenir. Alors, ce serait dommage de... Pourquoi se battre pour quelque chose qu'on veut obtenir si on ne se sent pas capable ? Maintenant que vous allez la voir, vous allez peut-être dire j'ai un peu trop novice, je doute de moi. Non. Non, non, non. Donc ça, il faut faire attention, en fait, à vos émotions. Les possibilités... Regardez, le 10 de bâton. Elle est encore sur son trône. Donc c'est ça, les possibilités. Donc les possibilités, tout dépend de vous. Là, on a l'impératrice malheureuse. Donc attention, parce que ça dépend de vous. Si vous pensez ne pas être capable et tout. Bien sûr, vous allez être sur votre trône, mais vous allez être comme malheureuse. Ou malheureux, pardon. Donc les possibilités, c'est que ce trône, oui, vous allez la voir. Mais selon l'émotion, les pensées que vous avez, vous pourriez éventuellement être malheureux. d'avoir ce trône. Bizarrement, parce que regardez, les deux êtres sont sur leur trône là. Moi, je préfère celle-ci que celle-ci. Donc possibilité, moi je vous dirais, c'est à vous de voir. Et l'évolution, vous voyez, c'est encore très ambigu parce qu'il y a certains béliers. Après, tout peut changer selon votre façon de penser. Parce que là, le 6 de bâton et le 8 d'air, oui, la championne, j'ai réussi, mais je me sens coincée. Mais en même temps, je peux choisir de ne pas être coincée comme ça mentalement parce que j'ai réussi. Je peux aussi sortir de là et décider de laisser derrière moi ces blocages. Et ça, c'est que mental, c'est que dans votre tête, bélier. Donc, je vous disais, c'est à vous de choisir. Là, il y a vraiment quelque chose que vous obtenez. Vous vous êtes battu pour ça. Est-ce que vous décidez d'être optimiste, d'être tout simplement dans la gratitude et de vous remercier à vous aussi de ce qui se passe ? Parce que, ben, c'est grâce à vous avant tout, bélier. Ou est-ce que vous avez et vous décidez de voir le négatif ? Alors qu'il n'y en a pas de négatif. C'est juste mérité parce que vous vous êtes battu pour ça. La suite, c'est vous qui la choisissez, bélier. Là, on le voit très clairement. OK ? Donc, voilà, les amis. Attention à la confusion, surtout si vous avez Gémeaux dans vos autres signes. Ça peut être très... Ça peut être très important pour vous, là, de ne pas se laisser happer par un mental négatif alors que vous êtes champion, vous êtes championne, vous avez réussi. Allez, les amis, on termine avec l'oracle Inner Star. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, n'hésitez pas. On ira comprendre ce qui se passe dans les détails, en profondeur. Je pense que c'est le plus important pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, éventuellement, de la claire audience selon la formule choisie. vous pouvez me joindre, en tout cas, me demander les informations, vous trouverez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Délier. Alors, on en a deux, ça va. Alors, on a la carte communauté et on a la carte enfant intérieur. Alors, communauté. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et idées que vous, mais ne délaissez pas pour autant celles qui nourrissent des perspectives différentes. Apprenez d'elles. Partagez ce qui vous touche du fond du cœur. Avec le temps, vous comprendrez que vous êtes entouré de gens qui vous nourrissent de joie et d'amour. Et l'enfant intérieur, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Voilà les béliers, votre petite guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez un excellent mois de septembre. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada